Nous voilà les amis, débrief Real Madrid, Barça, débrief du classico, 4-0 pour le Barça, c'est tout de suite. Salut à toutes et à tous les amis, débrief, débrief Real Madrid, Barcelone, 4-0 pour, je sais pas, je sais pas pourquoi je suis excité, mais voilà, défaite du Real 4-0 face au Barça classico, catastrophique de la part du Real Madrid, humiliation historique, historique. 4-0 pour le Barça, but de Bameyang, but de Araujo, but de Torres et but de Bameyang, match déjà plié au bout du deuxième but. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler de Benzema, il faut en parler de Benzema, comment ça les amis ? S'il n'y a pas Benzema, on ne gagne pas, tout simplement, s'il n'y a pas Benzema, on ne peut pas gagner des matchs, parce que notre ami Carlo Ancelotti ne veut pas mettre un autre attaquant à part Benzema. Ok, Benzema n'est pas là, tu mets moi, je sais pas, tu mets Jovic, je m'en fous, tu le mets, tu mets Hazard, tu mets Belon Point, tu mets Isco, tu l'avais laissé en fonds numéro 9, ça a plutôt bien réussi. Si tu ne mets pas, je ne sais pas moi, il a fait un 4-4-2 bizarre avec Valverde, Rodrigo et Vinicius, non, 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 tu ne veux pas faire des systèmes de jeu maintenant à l'arrache comme ça et à la mi-temps. Il nous fait un 3-4-3 bizarre avec Alaba à gauche, militant au centre et Nacho à droite, n'importe quoi, n'importe quoi, le milieu avec Valverde, Casemiro, Kamalinga et Modric en deuxième mi-temps et l'attaque Mariano qui fait entre Mariano en deuxième mi-temps. C'est du n'importe quoi, monsieur Ancelotti, c'est du n'importe quoi, franchement, c'est du n'importe quoi. Il est en train de gâcher, franchement, il est en train de gâcher son passage de Real Madrid, son deuxième passage, même s'il est premier au championnat, il a 9 points d'écart, même si on est qualifié en quart face à Chelsea, ça peut vraiment vite basculer de l'autre côté parce que le Barça, c'est un montant de puissance, c'est un montant de puissance et il faut faire attention. Séville, même si on fait un nul face à l'Ario Cisdad, attention toujours, attention à Séville et l'Oréal parce que sans Benzema, on a vu aujourd'hui, sans Benzema, c'est du n'importe quoi, c'est 400 vagues, c'est 0, 0, franchement, c'est 0. On a vu le match contre Grenade, c'est Asensio qui nous sort d'un 0-0 tout pourri face au 17ème. Il y a le match contre Elche, je crois que c'est 0-0, il y a la défaite contre Ettafé, un truc comme ça, je ne me rappelle plus des matchs, mais voilà, vous allez voir les amis, quelque part par là, vous allez voir les matchs de Benzema, quand Benzema il joue, il y a 5 victoires et quand Benzema ne joue pas, il y a genre 3 nuls, une défaite, une victoire, un truc comme ça, un truc à l'arrache. Mais vous allez voir, je vais vous mettre les amis le screen ici, mais c'est catastrophique sans Benzema, c'est catastrophique. Bref les amis, si on va parler du match, bon, il n'y a pas grand chose à parler, il n'y a pas grand chose à discuter du match d'Oréal face au Barça aujourd'hui parce que c'était catastrophique, tout simplement. C'était catastrophique, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. On a bien commencé les 5-10 premières minutes avec Vinicius sur le côté gauche qui a fait danser Araujo une ou deux fois, mais à part ça, il n'y a rien eu. Il y a la frappe de Valverde bien sûr au début du match qui a été bien captée par Ter Stegen. Le penalty, bon, ce n'est pas un penalty, la simulation de Vinicius vers la 36e minute, je ne sais pas ce qu'il fait, franchement, il peut tirer, on ne va pas en parler parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat avec Vinicius parce qu'il fait n'importe quoi sur cette action. Mais à part ça, il n'y a rien eu côté Real Madrid, il n'y a vraiment rien eu parce que le Barça a dominé de A jusqu'à Z cette rencontre, le Barça a déjoué le Real Madrid, Xavi a mangé un tirotti sur tous les aspects du jeu. C'était catastrophique, franchement, ça faisait mal, ça faisait mal à voir ce match, ça faisait vraiment mal aux yeux des supporters du Real parce que tu vois, il n'y a aucune solution, on ne peut rien faire. Quand il n'y a pas Benzema, le Real ne peut rien faire parce que M. Ancelotti n'a pas envie de faire rentrer Jovic en pointe, n'a pas envie de mettre Hazard en pointe, en feu numéro 9, en bail. N'importe quel joueur, mais pas Mariano, tu me fais rentrer Mariano dans le deuxième mi-temps, pourquoi ? Tu te moques du monde, tu te moques du monde, M. Ancelotti, tu te moques du monde. Franchement, j'en suis sûr et certain. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi ? J'ai vraiment envie de savoir parce que ce n'est pas logique, ce n'est vraiment pas logique. Tu mets Mariano, il a joué 4 matchs dans la saison alors que les autres n'ont pas joué. Bref, je ne sais pas comment expliquer le truc, mais voilà. Il devait faire rentrer Bey, tout simplement. Il devait faire rentrer Bey. Je crois qu'il n'était même pas sur le monde des remplacés, je ne suis pas sûr. J'ai vu tout à l'heure, il n'était pas dessus. Mais Hazard, Hazard, à chaque fois qu'il joue, il joue bien. Il fait une belle entrée. On a vu contre Elche, c'est lui qui a marqué le but de la victoire en coupe du Roi. Mais franchement, Ancelotti, allez, même si tu perds 3-0, fais la rentrée 3-0. On a envie de voir du foot, nous. On a envie de voir du goût. Les joueurs qui sont capables de créer un truc, quoi. Bref, Ancelotti, tu es en train de gâcher ton deuxième passage de Real Madrid. Si, franchement, s'il y a une catastrophe et qu'on se fait éliminer en Champions League, franchement, ça va le pointer du doigt et de foot, du foot. Vous allez voir, les amis, parce que sans Benzema, on ne peut rien faire. Vous l'avez vu aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Benzema. Bref, les amis, 1-0, but d'NBD qui mange Nacho sur le côté droit, à la centre pour Aubameyang. 1-0. 2-0, but d'Alorho sur corner. Il saute tout seul. Il saute tout seul. Il saute tout seul. Il est tout seul. Dans la surface de la part, il marque la tête. Le 3-0, but de faire un Torres en Lucarne. Et le but du 4-0, Aubameyang. Bref, les amis, grosso modo. On va résumer vite fait, les amis. Le Real Madrid a été catastrophique. Catastrophique, il faut le dire. Catastrophique. Il n'y a aucune occasion. Je crois que c'est le pire match du Real Madrid cette saison. Non, c'est le pire match. C'est le pire match du Real Madrid. Sans aucune contestation, les amis. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'envie. Le seul point positif à retirer du match, c'est le match d'avant. Le match entre Séville et la Real Cetade. Ça se termine par un nul. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que la Real, on ne s'est pas rattrapé. Mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution avec Benzema et avec les remplaçants. Avec Hazard, Bel et compagnie. Rensoluti. Il faut trouver une solution, les amis. Les tops et les flops. Les tops et les flops, les amis, ça ne va pas être très long. Parce qu'il n'y a pas de top. Il n'y a pas de top du tout. Les flops, ça va être rapide. Alaba, Nacho, Militao, Carvajal, Kroos, Casemiro, Baltrio en attaque Rodrigo et Vinicius, Mariano. Bref. Il n'y a que Modric et Valverde qui sortent du lot pour moi et Courtois. Parce que Courtois, sans Courtois, on perdait 7-6-0. Je vous assure. Je vous assure que sans Courtois, ce match aurait été, bref, on ne va pas en parler parce que ça me fait mal juste d'y penser. Mais le plus gros problème, c'est Ancelotti, des amis. Ancelotti doit trouver une solution le plus rapidement possible parce que ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer. On a vu contre le Barça. 4-0 à la maison, à domicile. Le Sintegro, Pernambu, la honte, l'illumination historique pour le Real Madrid. Bref, ça sera tout pour ce débrief. Défaite du Real. On est toujours premiers. On est toujours premiers avec ce rendement catastrophique. Mais il faut trouver une solution. Salut les amis et profitez des fôtres.